Quand on demande statut, on met chercheur honoraire. Honoraire est un mot poli pour dire à la retraite. Je suis à la retraite depuis plusieurs années. La retraite du CNRS qui a été la deuxième partie de ma carrière professionnelle, puisque j'ai été, avant d'être au CNRS, prof de maths dans le secondaire. Et dans le CNRS, donc, j'ai passé 25 ans à peu près, ma carte de visite au sens strict, 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 c'était l'étude des textes médiévaux rédigés en hébreu et consacrés aux sciences mathématiques. C'est un domaine qui, en général, provoque un mouvement de recul chez l'auditeur. Mais n'ayez crainte, je dis souvent que pour pouvoir suivre l'enjeu de mes travaux, de ce que j'ai fait, il n'y a pas besoin d'un niveau mathématique très, très haut, sauf exception. Ce n'est pas les grandes, grandes, grandes trouvailles en mathématiques. Au Moyen Âge, j'entends bien. Ce n'est pas tellement dans le milieu des savants juifs qu'elles ont été réalisées. Alors, il m'arrive comme ça, parfois, de, pas de fâchier, mais ça gêne un peu certains, bon, certains auditeurs disent, mais quand même, Maïmonide, je dis, oui, Maïmonide, point d'interrogation. Bon, alors, il se trouve que j'ai aussi, s'agissant de Maïmonide, étudié, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, tout ce qu'il a écrit sur les mathématiques et son usage aussi des mathématiques et sa philosophie des mathématiques, même s'il n'était pas de facto un grand mathématicien comparé aux savants arabes de son époque. Donc, ça, c'est juste pour présenter. Mais quand on travaille sur des textes médiévaux, il faut travailler tout autour. Donc, quand bien même les hasards de l'histoire personnelle ont fait que je travaillais avec des collègues arabisans qui m'avaient sollicité parce que j'étais ébraïsant et que beaucoup de textes, beaucoup, pas mal de textes de mathématiques arabes importants sont perdus et certains se retrouvent en traduction en hébreu. Donc, voilà, c'est comme ça que ça se fait, la vie et les carrières. Donc, on m'a dit, on aurait besoin de quelqu'un qui va s'occuper de ça. Mais je me suis occupé de beaucoup d'autres choses aussi. C'est à dire, vous ne pouvez pas vous intéresser aux textes de mathématiques. Bon, j'ai une bonne partie de mes productions scientifiques qui ont été consacrées, c'est à dire farfouiller dans les manuscrits, c'est à dire essayer de les déchiffrer déjà, les interpréter ensuite, les inscrire dans une histoire générale du mouvement scientifique dans le monde européen. Et pour ce qui concerne les textes rédigés en hébreu, à partir, disons, du XIIe siècle, ils sont pour l'essentiel, au départ, issus de textes arabes. Donc, le fait de travailler avec des arabisans, je connais l'arabe, même si je ne suis pas un spécialiste d'arabe, ça aide. Alors, parler de Maïmonide, aujourd'hui, je me suis posé la question, les personnes qui seront là, vous ne connaissez pas, que savent-ils, que ne savent-ils pas ? Ils connaissent le nom un peu plus ? Donc, je fais comme si vous connaissez le nom, vous savez que c'est un nom célèbre, disons, dans l'histoire de la pensée juive. Autrement dit, ceux qui en savent un peu plus m'excuseront, peut-être, et ils entendront des choses qu'ils connaissent déjà. C'est un personnage qui traverse très, très, très haut, vous connaissez, vous savez qu'on le surnomme l'aigle de la synagogue, qui survole, il n'est pas le seul, très, très haut, l'histoire de la pensée juive, l'histoire du monde juif, parce que Maïmonide, contrairement à ce que peut laisser penser mon titre philosophe et savant, c'est aussi une des plus hautes autorités rabbiniques, pas seulement de son temps, mais encore aujourd'hui. Alors que la lecture du Guide des égarés, ça concerne quelques érudits, mais son ouvrage consacré à la juridiction juive, ce qu'on appelle la halakha, est toujours un élément tout à fait vivant pour le monde religieux. Un ou deux petits mots comme ça pour présenter la complexité et vous dire quel plan j'avais choisi pour vous en parler aujourd'hui. Il y a un grand savant yéménite israélien qui s'appellera Yosef Kaffia, qui a édité, réédité la plupart des textes de Maïmonide, textes arabes ou hébreux, et qui avait cette formule que je trouve très, très juste. Il disait pour beaucoup d'entre nous, en général, ceux qui s'intéressent à l'histoire culturelle juive, Maïmonide est un miroir. Chacun voit ce qu'il veut voir. Et chacun se voit à travers Maïmonide. Ça, au-delà de la formule, toute formule à ses limites, il dit des choses assez justes parce que la complexité, la diversité, le caractère parfois très complexe du personnage et de ses écrits sont assez en accord, consonnent assez avec cette formule un peu humoristique. Vous savez que la notoriété de Maïmonide, par exemple, dans le monde juif, s'est traduite par une formule un peu célèbre. À la fin de la Torah, on dit « Il n'y a pas eu de prophète comme Moïse. » « L'Okam, Oud, Navik et Moshé. » Et on a complété la formule en disant « De Moshé à Moshé, Moshé ben Maïmon, il n'y a pas eu d'autre Moshé. » « Moshé, Rad, Moshé, Ein, Enod, Moshé. » Et après ces petites paroles d'indication, j'ai décidé de procéder ainsi. Je vais d'abord commencer par fixer quelques repères. La vie de Maïmonide, ce que nous en savons, nous en savons beaucoup moins que ce qu'on peut lire dans certains livres. Et ces grands livres, d'accord ? Juste des repères. Ensuite, j'ai beaucoup hésité, j'ai dit « Ce sera peut-être plus vivant » de lancer un coup de projecteur sur certains aspects de la biographie de Maïmonide. Certains aspects de la biographie de Maïmonide. Et vous avez deviné que je parlerai du problème de sa conversion supposée ou pas. Ensuite, à la fin, si vous avez encore le courage, j'évoquerai sur chacun de ces trois grands écrits un coup de projecteur aussi, plus précisément sur les mathématiques. Mais rassurez-vous, ça ne posera aucun problème de compréhension. Voilà le plan. On arrêtera s'il faut arrêter. Alors, allons-y pour quelques éléments de biographie avec les trous qu'on va essayer de commenter. S'agissant de la jeunesse, donc 1138-1204 pour fixer ça dans le temps. S'agissant de la jeunesse et de la toute première éducation de Maïmonide, notre information est fragmentaire, voire lacunaire. Son nom en hébreu, c'est Moshé ben Maïmon, Moïse, fils de Maïmon, son père de Maïmon. Il est né à Cordoue, en Andalus, donc en Espagne musulmane, en 138, comme on s'accorde aujourd'hui à le penser. Il est connu dans les sources arabes sous le nom de Abu Amran, Moussa ben Maïmon, Moussa, c'est Moïse en arabe, Maïmon. Et il s'est toujours lui-même revendiqué avec fierté comme un disciple des sages juifs d'Espagne, Khafmes Farad. Son père, autorité spirituelle reconnue, semble-t-il, était juge rabbinique à Cordoue et avait des rapports avec les communautés juives de Lucène. Contexte politique. Alors là, ce contexte politique, on en a entendu parler. Nous allons parler des Al-Mohad, d'accord. Parti du Maroc à la conquête du sud de l'Espagne, les Al-Mohad, Al-Mohad, ça vient du Mouarab, Al-Mouahidoun, les unitaristes, si vous voulez, les partisans d'un islam rigoriste et peu tolérants. Je suis obligé de mettre l'adverbe peu entre guillemets, l'adverbe tolérant entre guillemets et peu tolérant entre guillemets parce qu'on ne sait pas exactement le contour de ce qu'était leur politique dans le vaste empire qui vont se constituer au XIIe siècle. Donc, ils partent, ils vont prendre Cordoue en 1148. Je donne cette date puisque, en principe, Maïmonide y vivait encore. On peut penser, on peut penser, mais rien ne le prouve, que c'est à ce moment que Maïmonide et sa famille fuient la ville. C'est probable, c'est possible. On ne peut pas dire plus. La présence de Maïmonide et de sa famille est attestée à Fès entre 1160 et 1165. Donc, vous voyez, déjà, il y a 12 années sur lesquelles on ne dira pas, on ne sait rien, ce n'est pas vrai. Par recoupement, on sait des choses, mais rien de précis et surtout pas une continuité. Il est assuré, donc, qu'après Fès, en 1965, par là, il quitte le Maroc et il est en Égypte dès les années, dès l'an 167, en 168, pas au Caire même, mais dans Faustat, qui est aujourd'hui un quartier du Caire, mais qui ne l'était pas à l'époque. Le Caire venait d'être créé il y a quelques décennies au nord de ce bourg de Faustat. Avant cette date, semble-t-il, il s'est rendu, Maïmonide s'est rendu en Terre Sainte avec son père et son jeune frère. Il a séjourné à Saint-Jean-d'Acre. On n'est pas absolument sûr des dates et sans doute, il s'est même rendu à Jérusalem où il se serait recueilli. Bon, où exactement ? Peut-être devant le mur, on ne sait pas. En 1169, son père est alors décédé, sans doute en Égypte. Il est déjà une autorité reconnue au sein de la communauté juive d'Égypte et commence à être connue dans le monde juif qu'il a à peine 30 ans. L'Égypte est alors dirigée par les Fatimides. C'est un courant chiite de l'islam qui était depuis deux siècles le souverain d'Égypte. Mais plus pour longtemps, en 1169, puisque en 1171, Saladin, guerrier d'origine kurde, venu depuis la Syrie au secours des souverains égyptiens qui luttaient contre la pression des croisés, qui étaient en Palestine, prend le pouvoir effectif et restaure l'islam sunni. C'est le début de ce qu'on appelle la dynastie Ayyubide, puisque Ayyub, c'est un des prénoms de Saladin. Saladin passe l'essentiel de son temps sur les champs de bataille. Comme vous le savez peut-être, il reprend Jérusalem au croisé en 1187 et il meurt en 1193. Ce qui veut dire qu'il était souvent sur les champs de bataille et que de son vivant, il déléguait en son absence ses pouvoirs à son conseiller et vizir, Al-Qaad et Al-Fadil. Ce dernier, homme de lettres et bibliophile, accorde son patronage et semble-t-il son amitié à Maïmonide. Reconnu comme une haute autorité rabbinique dans le monde juif, Maïmonide va jouer un rôle tout à fait éminent à la tête de la communauté juive, même si la politique a ses droits, il y avait des gens contre lui, il n'a pas tout le temps été ce qu'on appelle en arabe Raïs El-Yahout, c'est-à-dire le chef d'élu, mais ça ce sont des détails. Médecin, en particulier au palais du sultan, il est aussi, comme on dit, philosophe, savoir, et une grande autorité rabbinique. Il meurt à la fin de l'année 1204, pensons, au moment même où son grand ouvrage philosophique, dont nous allons parler bien sûr, ce qu'on appelle le guide des égarés, est traduit de l'arabe en hébreu, de l'autre côté de la Méditerranée, en Provence, et oui, au Corico pour les Français, par un érudit provençal qui s'appelle Shmuel Ibn Tibbon, fils d'un Yehuda Ibn Tibbon qui était de Grenade, qui avait peut-être croisé, ou en tout cas entendu parler de Maïmone. Ces restes seront transférés, ou ont été transférés du côté de Tibériade. On peut affirmer que son activité de dirigeant spirituel et politique, son travail, le médecin, son autorité immense dans le domaine de la juive, immense et controversée dans le domaine de la loi juive, aurait suffi à lui assurer une place éminente dans l'histoire des communautés juives. Ce sont toutefois ces écrits qui lui assureront une réputation et une considération au-delà du monde juif et encore aujourd'hui, huit siècles après sa mort. Les trois grandes œuvres que j'ai citées sur lesquelles on reviendra tout à l'heure sont les suivantes. Il y a d'abord le commentaire de la Mishnah. Est-ce que quelqu'un ne sait pas ce qu'est la Mishnah ? Il n'y a pas d'onde. Alors, disons ce qu'est la Mishnah. La Mishnah est le code rabbinique compilé après la destruction du Temple au deuxième siècle de l'ère chrétienne en vue de permettre de pérenniser l'existence juive qui était en péril. ce code de la Mishnah va être le début disons du rabbinisme pour aller vite et à partir de ce code dit la Mishnah que vont être constitués entre 4ème et 7ème siècle les deux compositions que tout le monde connaît de nom le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. Ça c'est qu'il va le commenter en arabe et achever comme je l'ai dit tout à l'heure ce commentaire à l'âge de 30 ans en 168-69 il est aussi 10 ans plus tard il achève une oeuvre rabbinique monumentale ça s'appelle le Mishneh Torah en hébreu il le rédige en hébreu c'est à dire la répétition de la Torah la répétition de la loi c'est une entreprise de codification de l'ensemble des enseignements rabbiniques que Maïmonide achève en 1180 et dans lesquels avec son modestie mais il pourrait se permettre d'être immodeste mais c'est sans modestie il considère qu'il maîtrise toute la littérature existant en cette deuxième moitié du XIIe siècle toute la littérature juive et il propose ce qui suscitera pas mal de position de controverse de de la re cette littérature là de la rendre accessible à tous parce qu'il estime que l'accès à la littérature talmudique est de plus en plus difficile par les les ravins dans le monde en tout cas dans le monde oriental et dans le monde dans le monde musulman ils ont besoin d'être aidés ils décident souverainement de rompre avec ce qui faisait la caractéristique ce qui fait toujours la caractéristique de la littérature talmudique à savoir sans faire état de tous les débats sans faire référence qui est la chose essentielle dans la littérature talmudique à tous ceux qui ont dit ceci dit cela est contesté et il décide de dire voilà je tranche je tranche et sans même faire référence aux autorités sur lesquelles il s'assoit pour trancher donc le Mishneh Torah qui est précédé par un petit texte qui est précédé par un texte qui rédige en arabe qui s'appelle le livre des commandements c'est fait en hébreu et qui reprend la liste des 613 commandements on ne va pas je vous rassure essayer de faire l'histoire des 613 commandements dans la tradition rabbinique il est divisé en 14 livres le Mishneh Torah et il est rythmé par l'examen des 613 commandements qu'on appelle les lesbites qui sont donc le fondement et le cadre du judaïsme rabbinique en tout cas à l'époque de Maïmonie il tranche en tant que codificateur et décisionnaire l'ensemble des questions de donne à qui s'adresse-t-il il s'adresse à des légistes on peut dire légistes désigner l'état légiste Foukaha dit-il en arabe qui ne sont pas généralement des philosophes et ça c'est un manque pour Maïmonide on va voir ça il entend les aider dans leur tâche d'arbitrage et les aider aussi à circuler dans l'océan de la littérature talmudique pour vous donner une petite idée de l'importance de cette contribution rabbinique de Maïmonide il faut savoir que le grand code de la loi juive qui a été composée à Safed dans le nord en Galilée au 16ème siècle au 1560 par la part Joseph Carreau qui va unifier proposer une unification de l'ensemble des pratiques rituelles des pratiques de la vie sociale alors qu'avant toutes les communautés se réglaient chacune à sa manière bien entendu en s'appuyant sur la Mishnah et le Talmud mais Joseph Carreau va opérer un travail monumental dans un premier temps en s'appuyant sur les ressources du monde séfarade mais ça va aussi être complété par dans le monde dans le monde ashkénaz aussi ce qui fait que cet ouvrage qui est monumental qui s'appelle le Shulchan Arur c'est la table dressée c'est de toute manière aussi le mot pour désigner la table dressée le soir de Pâques s'appuie presque pour l'essentiel sur le Mishneh Torah de Maïwan presque pour l'essentiel il ne suit pas toutes ses décisions et c'est simplement pour vous indiquer comment trois siècles après c'est une sève qui a qui a continué à nourrir la vie rabbinique et enfin et enfin sans doute tout le monde a entendu parler du guide des égarés qui n'est pas une bonne traduction qui est composée en arabe et achevée en 190 c'est pas une bonne traduction mais c'est une belle traduction c'est très beau le guide des égarés alors Salomon Mung qui est l'auteur de cette œuvre monumentale il y a consacré 20 ou 25 années de sa vie il était aveugle à la fin de sa vie il se faisait aider par un de ses élèves le rabbin Moït Shvab a traduit le texte arabe qui s'appelle littéralement en arabe ça s'appelle Dilalat el Ha'irin Ha'irin ce sont ceux qui errent ceux qui sont perplexes ce qui fait que les traductions qui sont données dans d'autres langues par exemple en latin ou en anglais quand on dit guide for the perplex sont plus justes pour désigner le but que ça signe que ça signe Maïmony quel but ça signe-t-il comme il le dit dans son introduction c'est pas toujours facile à lire mais l'introduction elle est claire il dit ceci qu'il s'adresse à quelqu'un un homme parfait dans sa religion parfait dans ses mœurs qui a étudié maîtrisé toutes les sciences au sens médiéval les sciences c'est l'ensemble mathématiques théologie rationnelle science de la nature métaphysique ça couvre un domaine beaucoup plus large que ce qu'on appellerait science aujourd'hui donc je reprends ce que en résumé ce que dit Maïmonide quelqu'un qui maîtrise les sciences qui est parfait dans sa religion ses mœurs qui connaît les détours de la métaphysique et qui cependant cependant éprouve trouble des perplexités face au sens littéral des écritures comment comprendre les anthropographies comment comprendre les choses qui semblent être choquantes donc c'est à ça qu'il s'attèle Maïmonide et donc c'est le but qu'il s'assigne et quand il s'explique à son élève à qui il dédie celui d'égarer un certain Yosef Ibn Yehouda qui était un juge de Séouta Saptat en arabe qui lui a été converti de force à l'islam parce qu'il le dit et quand il vient chez Maïmonide pour apprendre auprès de lui bien sûr il est revenu au judaïsme et donc Maïmonide veut contribuer dit-il à réduire cette perplexité et pour ça et pour ça il va par exemple quels sont les thèmes qui sont abordés qui sont disons classiques dans la philosophie musulmane et puis dans les premiers travaux philosophiques qui ont précédé ceux de Maïmonide l'existence de Dieu ça intéresse tout le monde son unicité l'unicité de Dieu son incorporeité le fait que Dieu n'est pas un corps les attributs divers c'est-à-dire est-ce qu'on peut dire que Dieu sait que Dieu peut que Dieu bon la providence oui c'est important la prophétie ô combien les miracles les origines du monde est-ce que le monde a été créé par la volonté divine ou comme le disent les philosophes d'origine grecque et les philosophes arabes appelés Falacifa c'est-à-dire partisans de la philosophie grecque ou bien le monde a-t-il été là de tout temps c'est un débat qui a agité le guide des égarés dans sa deuxième partie il consacre 17 chapitres est-ce que le monde est créé ou est-ce que le monde existe de toute éternité comme le pense Aristote pour aller très simple les méthodes et les concepts que Maïmonide met en oeuvre dans l'analyse en question de ces trois beaux volumes sont ceux de la philosophie ouvrez les guillemets greco-arabe marquée par les écrits d'Aristote et de ses commentateurs grecs et surtout arabes ils ne lisaient pas le grec personne ne lisait le grec dans le monde du face à cette époque-là sauf peut-être des gens qui étaient à Byzance et qui connaissaient d'autre part le grec dans la région de cet empire-là et donc pour Maïmonide la vraie perfection humaine je me permets de résumer alors que je déteste tenter par une seule phrase de résumer une oeuvre aussi complète la vraie perfection humaine c'est d'atteindre chacun selon ses capacités à la perception du diva et à la connaissance de la providence en étudiant le monde tel qu'il est le monde est oeuvre divine on ne peut rien savoir du divin mais le monde est oeuvre divine et c'est à travers son oeuvre que nous pouvons nous pouvons en connaître en étudiant le monde tel qu'il est et la méthode dite démonstrative est l'outil idéal du penseur car elle seule permet d'écarter toute perplexité citation de Maïmonide toute chose dont la vérité est acquise par une démonstration je dirais un tout petit mot de ce qu'il appelle ici démonstration c'est pas une démonstration mathématique toute chose dont la vérité est acquise par une démonstration ne saurait susciter la différence d'opinion la contestation ou la dénégation si ce n'est de la part d'un ignorant les sujets qui suscitent cette perplexité sont très nombreux dans les choses métaphysiques sont peu nombreux dans les choses physiques c'est à dire la science de la nature et absents dans les choses mathématiques on s'approche avec cette idée là hélas pour l'être humain il y a bien des choses que peut saisir l'intelligence mais qui ne peuvent pas être traitées par la méthode démonstrative par exemple le monde est-il créé au éternel la thèse de Maïmonide c'est qu'on ne peut pas trancher il semble trancher en définitive par le fait qu'il a été créé mais s'il consacre 17 chapitres à la question c'est qu'il est quand même perturbé par la force des arguments disons de la philosophie pour aller très vite donc il y en a aussi c'est à dire il y a aussi des choses qui sont proprement inaccessibles à l'intelligence humaine par exemple la nature de Dieu du divin quel qu'en soit le mode de traitement démonstratif ou non vous voyez une espèce de hiérarchie dans on peut dire la connaissance mais aussi l'ignorance voilà présenté de manière très 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 générique et très stratosphérique ces trois grandes œuvres je passe à tout à fait autre chose c'est à dire avec tout projecteur sur la biographie de Maïmonide et allons-y tout de suite il y a des textes il y a un texte important arabe qui nous indique que Maïmonide aurait été converti à l'islam alors avant de donner quelques passages de ces textes et pour essayer de sonder un peu ce que ça peut recouvrir avant de donner un avis il ne s'agit pas d'avoir un avis personnel la chose n'était pas rare dans le monde juif à cette époque en tout cas en Andalous et en Afrique du Nord au moment où les Almohades sont au pouvoir cela dit cela dit je fais quelques précautions oratoires nous savons mal quelle était la politique systématique des Almohades c'est à dire dans l'Empire qu'ils ont constitué quelle était leur politique dans la périphérie de l'Empire par exemple pour eux l'Andalous c'était une périphérie le cœur de leur Empire était à Fès bon et les textes en disposant y compris les textes d'historiens arabes et d'historiens arabes du XIIIe et du XIVe siècle ne sont pas toujours tout à fait clairs dans l'interprétation qu'on peut en donner alors on va lire tout de suite ce passage là qui est traduit de l'arabe c'est ce qu'on appelle un biobibliographe un savant disons qui vit au XIIe siècle il a été en partie contemporain de Maïmonide il vit à Damas mais il a peut-être croisé Maïmonide il a sûrement croisé il a même été l'ami du fameux dédicataire du guide des égarés qui s'est rendu à Damas après la mort de Maïmonide et voilà ce qu'il dit dans ce livre qui s'appelle en arabe l'histoire des savants ce qu'on appelle ces biobibliographies dans les études arabes ce sont des compilations qui nous donnent beaucoup d'informations à condition de savoir s'en servir et voilà dans l'entrée concernant Moussa ibn Maïmonide voilà ce qu'il était je vais lire juste un passage ça c'est des textes qui nous parlent Moussa ibn Maïmon al-Isra'ili al-Andalusi le juif andalou bon fut un homme d'Andalousie juif de religion il avait étudié la science des anciens en Andalousie il était versé dans les mathématiques et il connaissait bien la logique il avait étudié la médecine était devenu très savant mais n'avait pas osé pratiquer la médecine quand Abdelmoumin ibn al-Ali al-Koumi le Berber c'était le chef le grand souverain al-Mohad qui était au pouvoir dans le Maghreb écoutez bien a donné l'ordre d'expulser les juifs et les chrétiens du pays où il régnait il a fixé un moment et une condition ceux d'entre eux qui se convertiraient à l'islam à l'endroit où ils étaient pourraient gagner leur vie comme les musulmans et auraient les obligations qui incombent à ceux-ci celui qui resterait dans sa religion partirait avant la date qui avait été fixée donc on le laisse partir il ramasse ce qu'il veut il s'en va mais s'il restait après cette date on ne sait rien de précis sur la date si c'est pas précisé s'il restait après cette date dans les territoires sous souveraineté al-Mohad il perdrait la vie et la fortune commencer par la fortune puis la vie on ne sait pas s'il a perdu la vie peut-être ça va de facto quand cet ordre fut ratifié on peut penser que ça veut dire quand la période a été écoulée c'était un délai on a parlé ce matin de l'expulsion ce matin ou au repas je sais pas de l'expulsion des juifs d'Espagne et peu après du Portugal et vous savez qu'au Portugal en 96 il a été décidé qu'on acceptait plus les juifs comme réfugiés mais qu'il pouvait partir à telle date je ne sais plus exactement quelle date mais on a fermé et on ne leur a pas laissé le choix donc ça peut ressembler de loin mais attention aux comparaisons donc revenons aux Al-Mohad d'après ce que nous dit Al-Kifti s'il reste après cette date il perd vie et fortune quand cet ordre fut ratifié ce qui était d'une condition modeste ce qui n'avait rien à perdre au fond partir d'accord restèrent ceux qui avaient beaucoup de bien et qui étaient soucieux de leur famille et de leur fortune bon c'est un peu vague mais ils firent semblant d'être musulmans ils firent semblant d'être musulmans et dissimilèrent leur mécréance c'est-à-dire le fait qu'ils continuaient à être juifs on ne sait pas ce que ça signifiait exactement mais la cause est dite ici Musa ibn Maïmoun donc Maïmounine fut de cela il demeura dans son pays donc en Andalouse il faut comprendre ce que dit Al-Kifti ici quand il faisait montre des signes distinctifs de l'islam c'est-à-dire manifester l'islam dans la rue ou en tout cas quand il y avait lieu il observa les commandements les commandements de l'islam dans tous leurs détails comme la récitation du Coran et la prière alors on peut d'ores et déjà pointer ici des choses qui ne collent pas avec ce que nous savons de Maïmounine de sûr ils ne connaissaient pas vraiment le Coran les deux seules références sont des références disons indirectes et donc dire qu'il récitait le Coran ça ne colle pas avec ce que nous savons de notre part de tout ce qu'il a écrit parce qu'il a été amené aussi à parler de théologie musulmane et la prière aussi il agit ainsi jusqu'à ce qu'une occasion se présenta de partir après avoir réuni rassembler ses biens donc regardez quand même le coup de projecteur bon il n'est pas parti avec les poches vides il a pu partir il a quitté l'Andalousie pour l'Egypte ayant sa famille avec lui et s'installa dans la cité de Faustat parmi les juifs de cette ville et il montre de sa religion c'est-à-dire il a affiché de nouveau sa religion il a habité un quartier etc. le commerce des pierres précieuses avec son frère les rapports avec le roi des franges je passe je passe bon et puis Moussa Ibn Maïmoun mourut en Egypte en 1204-1205 ce qui est vrai il donna l'ordre à ses successeurs de le porter après sa mort au lac de Kideriade et de l'enterrer là-bas parce qu'il désirait être enterré parmi les tombeaux des fils d'Israël et ceux d'entre eux qui excellaient dans les séances de la loi il en fut ainsi il fut conquis par les idées de la philosophie et composa une épique sur la réfutation de la résurrection des morts selon la loi alors il n'est absolument pas question de le garer ok pourquoi pas et l'épite sur la résurrection n'est pas ce qui est dit ici c'est-à-dire c'est pas une réfutation de la résurrection même si Maïmoun tient à à affirmer peut-être peut-être pas profondément qu'il défendait la thèse de la résurrection des morts qui était la thèse de la Bénie les notables juifs lui reprochèrent cette épite il la cacha sauf à ceux qui étaient d'accord avec son opinion à ce sujet il composa un abrégé des livres de Gagnas ça c'est dans son travail musical il a révisé un livre de l'astronome Ibn Aflar qui est un grand astronome andalou du 10e siècle il a étudié un excellent livre un certain Ibn Hud qui était effectivement un grand mathématicien du 11e siècle bon il le fit et cette nouvelle réaction vers la fin de sa vie donc en Égypte il eut l'infortune qui fit de rencontrer un homme d'Andalousie un faquer un juriste qui s'appelait Aboul Harb Ibn Marisha qui vint en Égypte et le prit à partie au sujet de sa conversion à l'islam en Andalousie donc quelqu'un a vu du livre c'est un musulman et donc c'est un apostat c'est un musulman en Andalousie il le diffama donc le faquer un musulman diffama Maïmonie lui imputant une conduite honteuse et voulu lui nuire donc c'est un petit peu qui donne un visage semble-t-il tempéré de l'histoire mais Al-Fadil donc le vizir de Saladin l'empêcha de nuire et il disait ceci la conversion à l'islam d'un homme à qui on a fait violence n'est pas valable selon la loi il y a quelque chose dans le Coran qui dit cette chose là voilà le texte qui a beaucoup et qui divise encore les chercheurs sur cet aspect de la biographie de Maïmonie il y en a beaucoup d'autres mais pas beaucoup d'autres textes beaucoup de considérations aussi bien sur le contexte aussi bien sur l'analyse de ce qu'on commence à savoir s'il est vrai que dans telle ville par exemple on connait l'exemple de Sigil Massa dans ce qui est aujourd'hui l'Algérie dans lequel effectivement tous les juifs ont été tués il y a d'autres endroits où c'est pas ça qui ressort vraiment il y a d'autres endroits où on apprend que les juifs ne manifestaient pas trop ouvertement leur judaïsme mais n'étaient pas pour autant sommés de se convertir ou bien de monter sur le bûcher tout ceci pour dire que cette question là je donne encore un détail là-dessus va trouver à rebondir dans un épître qui est rédigé par Maïmonite pense-t-on qui s'appelle l'épître sur l'apostasie en hébreu Igueret HaShemad c'est un texte qui a été écrit en arabe on n'a pas du tout l'original arabe et de quoi parle ce texte la chose suivante c'est un juif un brave juif on croit comprendre c'est le Maroc mais on ne sait pas exactement à quelle date l'épître a été composé et qui vient voir Maïmonide ou qui le consulte il n'appelle pas Maïmonide on pense que on attribue ce texte à Maïmonide mais il vient le voir acceptons un moment de dire il vient voir Maïmonide d'accord et il dit ceci à Maïmonide moi voilà j'ai été converti de force qu'est-ce que je dois faire j'ai été consulter un sage juif pour lui demander c'est quoi alors je suis damné qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je veux dire il lui a dit tu es damné si tu as accepté d'apostasier le judaïsme tu es hors du judaïsme je n'ai rien à voir avec toi et Maïmonide s'il est l'auteur de cette épître elle lui répond tu n'as pas consulté un sage tu as consulté un âne bon et il déploie on ne va pas donner les détails bien sûr il déploie l'argumentation suivante c'est vrai c'est vrai qu'il est dit il y a une formule qui est problématique mais qui est là à savoir le juif ne doit pas apostasier il vaut mieux même qu'il accepte la mort on appelle ça le qui douche HM la sanctification du nom mais ça c'est une chose c'est une autre la manière dont c'est appliqué au fil des siècles dans des situations en particulier dans l'Espagne chrétienne ça a été très très discuté quoi qu'il en soit donc Maïmonide dit à son correspondant écoute si tu n'as pas pu faire autrement ça a été obligé d'accord si ta vie est en péril alors fais semblant c'est pas grave si tu dois aller à la mosquée tu vas à la mosquée au demeurant l'islam est une religion monothéiste suivez mon regard et donc bon et puis on va prier dans la même direction ça dépend où tu te trouves mais on peut prier dans la même direction et si tu dois prononcer les mots prononce-les du bout des lèvres mais dans ton coeur tu vas prononcer le schéma Israël et tu vas penser au commandement au commandement du monde mais surtout surtout je te donne la conclusion dès que tu peux tu quittes tu quittes ce pays pour pouvoir trouver un pays où tu puisses devenir juif ouvertement alors ce cet épître là a été souvent invoqué par les partisans de l'idée que Maïmonide a été converti de force sans doute en disant ben là il parle de lui il parle de ce qui lui est arrivé c'est déjà un argument de type psychologique mais pourquoi pas cela dit est-ce que c'est Maïmonide lui-même l'auteur de cet épître c'est discuté je n'ai pas dit que c'est discutable je donne juste cet exemple il y en a pas mal d'autres le dossier dans son ensemble donne ceci est-ce que Maïmonide aurait pu être mettons converti de force aurait pu être conduit ou son père parce que je vous signale qu'en 1148 date où ils sont supposés avoir fui Cordoue Maïmonide a 10 ans donc c'est un peu tôt mais peut-être son père ou peut-être plus tard sur Cordoue même il y a eu des travaux d'une historienne d'une historienne espagnole Abu Malham qui a étudié les registres de cette époque là de l'époque de l'époque en question des Al-Mohad quand ils prennent le pouvoir à Cordoue c'était bureaucratisé il y a des textes de ce qu'on appelle la Hezba c'est-à-dire des contrôleurs de la vie religieuse et elle n'a pas trouvé la moindre mention dans les registres de cette époque là un peu avant ou un peu après qui aurait inscrit officiellement le fait que Maïmonide ou la famille de Maïmonide aurait été convertie à l'Islam elle ne conclut pas que ça ne s'est pas fait plus tard mais disons ça ce sont des éléments quoi qu'il en soit il aurait pu il aurait pu l'a-t-il fait nous n'en savons rien nous ne pouvons pas l'affirmer certains tranchent c'est leur bon j'allais dire c'est leur droit mais je n'ai pas trouvé d'argument convaincant décisif dans un sens ou dans l'autre alors dans le monde juif bien entendu en particulier vous vous doutez qu'il n'y a aucune mention dans les textes juifs de quoi que ce soit de ce genre bien sûr mais le texte arabe est là il a été repris chez un autre auteur au XIIIe siècle mais pour l'essentiel ce texte arabe est là bon même plein de enfin même avec les contradictions qu'il récèle même avec les incohérences qu'on peut relever dans ce texte d'Al-Kifti il y a quelque chose quoi on ne peut pas dire de fait il y a eu des milliers de juifs qui ont été convertis de force on le sait encore mieux quand on un peu plus tard on pense à à l'Espagne et au Portugal entre ceux qui ont décidé de devenir chrétiens mais ils sont restés chrétiens et puis juifs dans leur cœur les roudaïdantes et maranos etc. donc c'est pas du point de vue du phénomène la chose n'est pas impensable cela cela étant dit souvent comment dire la dispute est allée très fort au XVIIIe siècle en particulier dans le monde de ce qu'on appelle les masculines c'est à dire ceux qui étaient pour s'ouvrir grand dans le monde juif aux lumières à la philosophie et qui disaient après tout la religion c'est un élément universel s'il faut en passer par là à un moment c'est pas dramatique à l'inverse certains dans le monde juif disons orthodoxe de l'époque on s'indignait on s'indigne toujours à l'idée que ça aurait pu arriver au grand magnifique alors j'arrête là sur ce dossier je vais ajouter quelque chose qui va me faire taxer d'un cohérent absolu quelle est mon idée à moi ce dossier étant ce qu'il est je ne peux pas trancher mais si vous me demandez ce que je pense je pense qu'il ne s'est pas converti mais ça n'est absolument pas un argument c'est juste une sensation d'accord coup de projecteur sur cette affaire là un autre coup de projecteur de sa biographie c'est leur vie en Egypte et sa vie en particulier avec un événement majeur lorsque son jeune frère va mourir en voyage dans l'océan indien alors qu'il faisait du commerce des pierres précieuses et des épices qui était semble-t-il le principal du gagne-pain de la famille et qui permettait en particulier à Maïmonide d'étudier on va lire le texte d'une lettre de Maïmonide qui écrit à son correspondant celui qui les avait hébergés à Saint-Jean-d'Acre des années avant un certain juge qui s'appelle Yefet d'Anélie d'Acre de Saint-Jean-d'Acre et voilà ce dont il lui parle je ne vous dis pas la date de la lettre puisqu'elle fait l'objet polémique la date de la lettre et la date à son importance je vous lis la lettre enfin ce passage de la lettre le plus grand malheur qui me soit arrivé dernièrement c'est le plus grand malheur que j'ai subi depuis ma naissance est la mort du sadique en arabe c'est d'ailleurs l'ami le proche du sadique de mémoire vénérée mon frère David qui a sombré dans l'océan indien il avait avec lui une importante somme d'argent le sien le mien et ce qui appartenait à d'autres quand on faisait des voyages comme ça ça prenait un an deux ans trois ans pour aller acheter des pierres précieuses ou des épices de l'autre côté de l'océan indien il laisse une petite fille et une veuve qui sont avec moi pendant environ un an après que j'ai reçu de mauvaises nouvelles ces mauvaises nouvelles j'étais pratiquement perdu c'était pas un tendre mon ami donc prêtez oreille à ce qu'il dit ici j'étais pratiquement perdu depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui donc aujourd'hui le jour où il écrit cette lettre c'est à dire environ huit ans autrement dit l'événement se passe huit ans avant la signature de cette lettre et donc on discute sur la date de cette lettre parce qu'on a deux manuscrits un où il n'y a pas de date et un où la date n'est pas facile à lire à cinq ou six années près donc je reprends depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui c'est à dire environ huit ans je suis resté dans l'affliction je n'ai pas trouvé de réconfort comment puis-je être consolé il était mon fils qui a grandi sur mes genoux il était mon frère il était mon disciple c'était lui qui menait les affaires sur la place du marché et qui gagnait qui gagnait l'argent et j'étais tranquille je ne connaissais pas d'autre joie que de le voir désormais toute joie s'est évanouie il s'en est allé pour l'éternité m'a abandonné m'a abandonné en état de choc dans un pays étranger chaque fois que je vois son écriture ou l'un de ses livres je suis tout bouleversé mon coeur saigne bref en citation de Jacob lorsqu'il perd son fils Josette je le rejoindrai en plairant mon fils dans la tombe sans l'étude de la Torah qui est ma joie et aussi les paroles des sages j'aurai succombé à ma douleur il y a même une description au préalable sur son état physique j'ai lu ce passage je ne sais plus il parle de furoncle il parle de fièvre il parle d'angoisse il a fait une dépression je veux dire on peut appeler les choses par exemple n'oubliez pas que c'est un médecin certains en particulier dans l'analyse des textes médicaux de Maïmonide vont pointer l'importance qu'a effectivement chez Maïmonide le côté somatisation donc cet épisode là est important parce qu'il nous situe cet événement important pour lui puisque c'est à partir de ce moment là que probablement il va pratiquer la médecine pour gagner sa vie or on ne sait pas si ça s'est passé en réalité en 1171 en 178 quelle est l'importance de la chose ça a l'air dérisoire ça ne l'est pas tout à fait parce que nous avons une lettre une très belle lettre c'est une expérience personnelle dans ce que je vous en parle qu'on sait être de la main de David Maïmonide qui est dans la Geniza du Caire et c'est à dire maintenant qui est gardée à la bibliothèque de Cambridge qui a été découverte et déchiffrée par le Shlomo Goytan qui a été le grand le grand savant de l'équipe des textes de la Geniza et j'ai eu je l'ai eu entre les mains cette lettre c'est mon travail aussi bon je ne travaillais pas sur la Geniza mais j'avais besoin de voir émotionnellement de voir cette lettre malheureusement j'ai rien de séparer des photos etc mais le document est une feuille recto-grasso avec des trous alors les trous sont plus grands que ce qu'ils étaient il y a 50 ou 60 ans vous en doutez même si c'est bien conservé et quelques passages de cette lettre parce que vous m'avez beaucoup ennu donc je voulais le dire à mon frère bien-aimé Moïse fils de Maïmoun que son souvenir soit une bénédiction David ton frère qui souffre de ne pas te voir dans les circonstances les plus heureuses possibles j'écris cette lettre depuis Haïdab Haïdab c'est Port Soudan je vais bien mais j'ai l'esprit tourmenté troublé je marche autour du marché sans savoir par ma foi où je suis ni ce que je fais parce que je pense aux soucis que je te procure voici l'histoire bon ensuite il raconte qu'il est arrivé là après beaucoup de beaucoup de beaucoup de péripéties certains de ses compagnons sont morts et son frère aîné lui avait dit tu ne prends pas le bateau tu ne pars pas en Inde il dit à la fin bon j'ai décidé quand même de partir en Inde dit David dans ce texte là qui est en arabe il fallait être hébraïque bien sûr parce que je n'ai rien trouvé ici le nom des côtes de la mer rouge sauf un peu d'indigo mais ne m'en veux pas lorsque cette lettre te parviendra de mois et de mois après grâce à Dieu je serai en bonne santé je reviendrai au moment où je lis cette lettre il était entendu qu'elle c'était une lettre qui est parvenue à Manonide après la mort de son frère donc c'est très émouvant je me trouvais là c'était en 2002 à Cambridge à regarder ce texte c'est un papier qui a 8 siècles et c'est un texte qui est parvenu à son dessinataire à Manonide après la mort de son frère donc ça arrive à toute postule et nous sommes là 8 siècles après en ayant ce papier là avec So Verso nous parlons de ses morts via 8 siècles personnellement c'est un souvenir très émouvant alors le travail historique a aussi ces moments où on se reprend parce qu'il semblerait que ce ne soit pas la dernière lettre que ce ne soit pas la lettre il a écrit cette lettre sûrement elle est dans la guénisa donc elle est tout à fait authentique mais selon la date que l'on donne à la fameuse lettre au juge de Saint-Jean d'Acre ça pourrait ne pas être au cours de ce voyage que Maïmonide est mort ça ne change rien mais je vous livre simplement ce qu'il y a d'autres vecteurs donc ceci aussi pour dire dans les éléments de la biographie que la fortune familiale a été perdue et que Maïmonide probablement a commencé à pratiquer la médecine de ce point de vue autre coup de projecteur c'est beaucoup plus tard quand Maïmonide finit de rédiger son livre des égarés et il a la conviction très 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 forte qu'il faut absolument que cet ouvrage puisse franchir la Méditerranée et surtout être traduit en hébreu parce qu'il le dit il le dit franchement le judaïsme est en train de disparaître en Orient il en est convaincu et donc ce sont les gens de l'Europe de l'autre côté de la Méditerranée qui doit prendre le relais donc il est il est anxieux il veut que ce texte soit traduit de l'arabe en hébreu ce qui va être fait la traduction la plus célèbre est celle de Samuel Ibn Tibbon en 1204 mais il va être traduit une deuxième fois par un très grand poète qui est Oudacharizi j'y reviendrai dans un moment et Samuel Ibn Tibbon demande des conseils aux sages il a discuté la lettre est parfois en arabe parfois en hébreu et le vieux maître lui donne des conseils il est là traduit ça comme ça traduit plutôt ça comme ça bon et Samuel veut aller lui rendre visite pour discuter avec lui et voilà la lettre elle est très célèbre de réponse de Mayonite lui dit non ne viens pas parce qu'elle nous donne aussi un coup de projecteur sur ce que fait la vie de Mayonite tu dis que tu veux venir me voir viens toi que le Seigneur a béni et sois accueilli parmi tous les visiteurs je me réjouis je demande ta présence je désire te voir davantage que tu ne désires me voir bien que j'ai grand peur de te savoir exposé au danger d'un voyage en mer mais il faut que je te donne mon avis et que je te conseille de ne pas te mettre en danger à cause de moi car de ta visite tu ne peux rien attendre que de me voir et de recevoir tous les honneurs que je serai en mesure de t'accorder mais du profit scientifique il ne faut pas espérer ni jour ni nuit il ne me sera possible de trouver une heure pour parler seul avec toi et il décrit une journée de travail très célèbre c'est pas ça le sultan habite au Caire lui l'état faustal la distance entre ces villes est de deux lieux de Shabbat bon c'est pas beaucoup mais bon il faut quand même quelques heures à Daudan ou de Mule pour rejoindre le sultan j'ai une tâche difficile avec le palais du sultan je dois le voir tous les matins pas le sultan lui-même mais les gens de la cure si c'est lui-même un de ses enfants en réalité il parle du vizir ou une des femmes du harem qui se trouve souffrir je n'ai pas le droit de repartir du Caire ensuite je passe la plus grande partie de la journée au palais du sultan ainsi j'ai presque toujours quelques dignitaires qui réclament des soins en un mot je me rends chaque jour de grand matin au Caire et même lorsque rien ne m'arrête je ne reviens que tard dans l'après-midi à Faustat en rentrant tout affamé que je sois je trouve les antichambres pleines de monde juifs ou non juifs juifs ou fonctionnaires amis ou ennemis une société mélangée m'attend avec un patient je descends du cheval ou peut-être d'une mule je me lave j'entre dans la salle d'attente en suppliant que personne ne s'offrance si je fais attendre encore un peu pour pouvoir prendre une légère collation ce qui ne m'arrive que toutes les 24 heures puis je sors à nouveau je les examine j'inscris sur des feuilles les médications que je leur prescris et jusque tard dans la soirée les gens entrent et sortent ainsi de chez moi parfois je le jure sur la Torah il est 2h du matin ou plus tard avant que je trouve le temps de manger quelque chose je suis si fatigué que je tombe sur mon lit il me faut dormir je suis à bout et je ne peux plus parler le jour du Shabbat seulement on peut me voir et je parviens à être seul quelques instants après la prière du matin à tous les membres de la communauté ou du moins la plupart s'assemblent chez moi j'indique ce qui doit être fait dans la communauté pour la semaine puis jusqu'à midi je fais une petite conférence une deuxième conférence à lui entre les prières de l'après-midi éditoire de Minha et de Marie ainsi passent mes journées et je ne t'écris qu'une partie de ce que tu verrais toi-même si tu viens ici si tu as fini l'explication comment c'est vous demandez comment traduire tel ou tel passage si tu finis si tu as fini la traduction pour nos frères viens chez moi c'est à dire attends attends finis ton travail le seigneur du monde sait en quel état je suis en écrivant ces lignes je me suis retiré des hommes et j'ai cherché le silence pour ne pas être dérangé tantôt je m'appuie au mur tantôt je continue ma lettre je suis si faible que je reste couché la plupart du temps la faiblesse du corps s'ajoute à mon âge alors la description est peut-être un peu excessive on n'en sait rien mais ce qui est sûr c'est qu'il ne voulait pas qu'il vienne me voir alors je me dis il fera le voyage mais tout à après la mort de ma vie il ira à Alexandrie alors ça c'est coup de projecteur sur sa vie nous sommes la lettre est datable et datée de 1999 donc Maïmonide meurt en 1204 donc c'est pas très loin un dernier coup d'oeil sur le regard de ses contemporains alors musulmans et juifs là aussi des passages il y avait un cercle de dignitaires probablement patronnés par le vizir si j'ose dire on dirait aujourd'hui qu'il faisait salon et parmi eux est venu venu de Bagdad un médecin un philosophe en tout cas un certain Abdel Latif el-Bardadi qui venait pour rencontrer trois savants et il voulait rencontrer le raïs Moussa le Maïmonide le juif lequel Maïmonide donc avait 63 ans était au fait de sa gloire et voilà ce que dit Abdel Latif citation Moussa est venu vers moi je l'ai trouvé de grand mérite il est dominé par son amour du pouvoir et par son désir de servir les grands de ce monde il a composé un livre sur la médecine qu'il a compilé d'après les 16 livres de Galia et 5 autres livres il exigea comme condition qu'on n'y change pas une seule lettre à moins que ce ne soit un vave de conjonction ou un fa de fonction or il a seulement transmis les chapitres qu'il n'a pas choisi il composa aussi un livre pour les juifs qu'il appelle Kitab al-Dalalet le livre du guide il a maudit celui qu'il écrirait dans une écriture non hébraïque ce n'est pas tout à fait le cas parce que de toute manière si Abdel Latif al-Bardadi a lu le guide des égarés il ne l'a pas lu en lettre hébraïque mais petite parenthèse effectivement sur les 100 ou 150 ou 170 manuscrits du texte arabe de Maïmonide la quasi-totalité est transcrite dans l'œuvre hébraïque mais il existe il existe aussi deux ou trois manuscrits où il est transcrit en lettres arabes et le texte en lettres arabes a été édité par un collègue turc il y a une trentaine d'années donc c'est toujours Abdel Latif al-Bardadi qui nous dit maintenant ce qu'il pense de ce livre je me suis rendu compte de ce qu'il en était j'ai trouvé que c'était un mauvais livre qui corrompt les fondements des lois et des croyances religieuses par cela même grâce à quoi il croit les améliorer autrement dit vous avez là un photographe apparemment bien connu un photographe qui voulait rencontrer donc il avait eu vent de la notoriété de ce juif qu'il dit qu'il est de grand mérite que c'est un aridiste en tout cas il a le but du pouvoir et qu'il se donne une importance qu'il n'a pas et qu'il est hétérodoxe dans son guide ce qui est exactement vrai c'est un portrait peu flatteur mais c'est quand même un portrait qui désigne une certaine chose de la fama qui était celle de Maïmonide et maintenant des choses positives l'organisateur de ce cercle était un certain un poète un certain Al-Sarid Ibn Sanna Al-Moul un médecin un poète de cour et qui a écrit un petit poème peut-être a-t-il été d'ailleurs son patient il a été soigné par lui on va lire deux phrases qui avaient été éditées dans une publication il y a longtemps par Chaim Zafrani entendons un peu l'arabe pourquoi pas et je vous le traduis tout de suite après l'enseignement la médecine de Galien est pour le corps et la médecine de Abu Hamran c'est la Maïmonide est pour l'esprit et le corps et s'il avait je continue en français et s'il avait décidé de soigner le siècle par sa science peut-être l'aurait-il guéri des mots de l'ignorance Emmaüs c'est un hommage et enfin un hommage en hébreu par un autre grand poète dont je vous ai parlé Yehuda al-Kharizi qui va traduire le guide des égarés et qui écrit à Maïmonide certes le langage est fleuri certes c'est un peu le mode mais vous allez entendre l'admiration que vous avez dit je vous le lis en français puis en hébreu si vous voulez ça on entend un peu de toi le prince vient notre gloire grâce à toi toute notre grandeur tes voix sont élevées profondes et tes oeuvres sont bien au delà des nôtres tu es un ange d'élohim tu as été créé à l'image de Dieu et si tu as forme humaine c'est bien à ton propos que Dieu a dit faisant l'homme à notre image à notre semblance très 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 bon donc en hébreu je m'arrête sur ce petit projecteur et combien de temps on continue encore si vous voulez 5 minutes alors oui c'est pas mal c'est pour ça que je préférais commencer par l'équipe de projecteur sur la biographie je vais juste vous indiquer juste plus le passage où il va commenter pour les rabbins la signification comment comment évaluer le nombre de pi ce que nous appelons le nombre de pi rassurez-vous on ne peut plus on ne peut plus élémentaire comme réflexion ce qui nous intéresse ici c'est deux choses il a entendu qu'on pouvait discuter effectivement il y a des livres arabes qui ont existé nombreux j'en ai fait la liste et qui discutaient sur le statut de ce nombre de pi on disait en gros en gros on disait que on le connaissait mais on ne pouvait pas en donner une valeur précise mais on pouvait en donner une valeur aussi précise que l'on voulait dans son commentaire sur la Mishnah il veut expliquer les choses et il dit très souvent à un moment donné il existe une règle pour le Shabbat qui consiste à déterminer la distance la plus longue que l'on peut parforer en portant un objet et la référence dans ce cas là de ce qu'on appelle la distance Shabbatique c'est la surface la surface du tabernacle dans la Mishnah la distance du tabernacle je vais très vite elle est disons en coudée elle serait de 5000 coudées parce qu'elle est 50 sur 100 ça peut être un rectangle de 50 sur 100 mais vous savez la plus grande distance dans le carré c'est sa diagonale et il se trouve que si vous voulez évaluer la diagonale d'un rectangle de 50 sur 100 c'est ce que nous appelons un nombre irrationnel et lui il va dire non mais effectivement les gens savent on ne peut pas les donner de manière exacte mais on peut en donner des éléments de presse et il part aussi d'une mention qui est dans la Mishnah et qui est aussi déjà dans le texte de la Bible et qui dit ceci si le pourtour d'un puits est de trois paumes comme si vous voulez comme trois mètres alors d'un bord à l'autre il y a une paume c'est à dire si vous prenez trois mètres le périmètre le diamètre est à ce qui vous donne pour le nombre pi une approximation de trois sur un c'est pas le bout du monde ça existe depuis depuis la nuit des temps mais ce qui est intéressant ici c'est le fait que Maïmonide signale que oui la science permet de dire d'autres choses ça permet de donner une précision plus grande mais pour l'usage que nous en avions là enfin l'usage radini on peut très bien se contenter de cette d'autres propriétés mathématiques tout aussi élémentaires sont glosées de la même manière dans ce texte de la Mishma et j'en viens simplement au moment où il dit mais toutefois il y a des choses où il faut être beaucoup plus précis et beaucoup plus sérieux et pour ça très sérieux dans l'estimation et pour ça il faut avoir appris des choses c'est à propos de l'astronomie mathématique et des calculs nécessaires pour annoncer la nouvelle lune je cite juste ce passage qui est dans le commentaire de la Mishna et qui va être repris dans son Mishneh Torah en vérité dit-il la controverse et le refus des choses vraies résultent de l'absence de science quant à la portée de ce bref exposé préliminaire qu'il a fait sur l'apparition du croissant linaire et dans le livre que je composerai là il parle de Mishneh Torah ils ne sont accessibles qu'à un homme de foi et d'intelligence animé du désir de vérité prévenu contre sa propre inclination à l'erreur et à la seule condition qui se soit consacrée des années durant à l'exercice des sciences mathématiques et sciences mathématiques en un sens plus général ça comprend surtout l'astronomie et qu'il en ait recueilli les fruits faute de quoi mes propos ne seront pour lui et la citation du proverbe que de la monnaie entre les mains d'un imbécile d'accord je vais juste citer pour finir donc je ne vais pas faire d'autres citations sa conclusion qu'ils avaient intitulé il y a quelques années à qui se fier à quoi se fier c'est à propos des discussions sur l'astrologie il est sollicité par les sages de Provence sur l'astrologie on doit croire on ne va pas entrer dans ce débat disons en gros en gros il est contre on ne va pas dire contre à tous égards mais il est contre alors que l'astrologie était extrêmement d'abord étudiée il l'a étudiée lui aussi et surtout pratiquée mais il dit ceci après des échanges de politesse avec ses correspondants il leur dit ceci sachez messieurs il ne convient à l'homme de se fier qu'à l'un de ces trois types de savoir premièrement ce qu'il a appris par une preuve précise preuve c'est-à-dire quelque chose qui s'appuie sur des prémices reconnues par tous et qui respecte les règles pour aller vite du syllogisme tel qu'Aristote l'avait conçu comme par exemple en arithmétique en géométrie en astronomie deuxièmement ce qu'il a saisi par l'un de ces cinq sens par exemple il sait précisément que ceci est rouge cela est noir par la vision par le goût ceci est amer cela est doux par le toucher ceci est chaud cela est chaud etc troisièmement donc la troisième chose à quoi on peut se fier ce qu'il est parvenu par l'intermédiaire des prophètes et des sages il incombe à tout homme ayant acquis un savoir de réfléchir et d'examiner toutes les choses auxquelles il a accordé son crédit et de se dire je me fie à cela parce que ça vient de la tradition ou bien je me fie à cela parce que c'est un témoignage de naissance ou bien je me fie à cela parce que c'est un savoir quiconque se fie à quelque chose en dehors de ces trois types on dira de lui le nier fait crédit à toute parole on va s'arrêter ici donc pour le temps que tu nous accordes on déchose un peu il y a beaucoup beaucoup de choses à dire finalement je préfère avoir plus du temps sur ces éléments de la biographie je pense que ça n'est pas complet ça n'est pas systématique grand vieux et on a pratiquement rien dit des oeuvres mais ça fait rien en haut et on지 mais ça fait rien de la biographie il y a des oeuvres il y a des oeuvres boxe il y a des oeuvres